Il y a en Égypte ancienne des symboles qui ont traversé les millénaires en contribuant au prestige et à la grandeur de cette civilisation. Il y a par exemple encre, la clé de vie, il y a les architectures, les reliques ou les sarcophages et j'en passe. Mais il y a également d'autres symboles qui sont moins connus aujourd'hui et qui pourtant étaient centraux dans le fonctionnement de cette extraordinaire culture. Parmi ces symboles, il y en a un à côté duquel on passe quasi systématiquement sans y prêter attention. C'est d'autant plus intéressant qu'il figure sur l'obélisque de Paris, situé place de la Concorde, obélisque dont j'ai commencé à traiter la translation ou le transport si vous préférez, dans une vidéo sur la chaîne il y a quelques mois. Cette vidéo vous a échappé ? Pas de soucis, vous en retrouverez le lien dans la description. Aujourd'hui ce symbole n'existe plus et figurez-vous qu'il n'était même pas originaire d'Égypte à son époque. Mais de quoi peut-il bien nous parler ce gugus ? En plus, en dehors de quelques vestiges et momies, rien d'autre ne semble indiquer qu'il est effectivement fait partie du passé antique de l'Égypte. Sans parler du fait que la représentation de ce symbole, cet emblème, dans les images et les œuvres d'art depuis l'Antiquité ne se retrouve qu'en Égypte. Incarnant Thoth, dieu de la sagesse, et au même titre que diverses divinités représentées sous formes animales, ce symbole entoure le pied de l'obélisque de Paris. J'ai nommé, roulement de tambour, le babouin. Et oui, figure emblématique s'il en est, qui fut très souvent momifiée, on en parle pourtant très 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 peu. Rassurez-vous, lorsque nous irons visiter ensemble le temple de Luxor, nous parlerons effectivement de ce sujet passionnant. Et comme d'hab, pour nous rejoindre sur cette belle aventure, vous retrouverez tous les détails dans la description de la vidéo, ou directement en cliquant sur le petit i qui s'affiche à l'écran. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, vous allez voir qu'en fin de vidéo, et bien ces momies de babouin nous permettent également de reconstituer l'histoire de deux lieux hautement importants dans le développement des échanges commerciaux de la région. Dans le cadre d'un projet interdisciplinaire impliquant des biologistes, des égyptologues et des anthropologues, une biologiste de constance, Gisela Copp, pour ne pas la nommer, s'est penchée sur la question de savoir comment et d'où les babouins sont arrivés en Égypte ancienne. Les résultats ont été récemment publiés dans un numéro de la revue eLife. Comme je vous l'ai dit, les babouins n'étaient pas originaires d'Égypte. Ainsi, pour rendre hommage à la divinité Thoth, les babouins étaient probablement importés de régions lointaines et gardés en captivité dans l'Égypte ancienne. Et comme le montrent des études sur leurs squelettes, leurs dangereuses canines leur avaient été retirées par précaution. Pour déterminer l'origine géographique des babouins, Gisela Copp et son équipe ont eu recours à des analyses génétiques. La région d'origine des animaux peut être déterminée à l'aide du génome mitochondrial des momies animales, sachant que la répartition des babouins sur le continent africain et leur diversité génétique sont désormais bien étudiées et répertoriées. Nous disposons d'échantillons comparatifs provenant de presque toutes les régions où vivent aujourd'hui des babouins. Ils ont été complétés par des spécimens vieux d'environ 100 à 150 ans provenant de collections de musées. Aussi surprenant que cela puisse paraître, des comparaisons d'échantillons provenant de périodes aussi éloignées sont possibles, car la localisation des différentes variantes génétiques des populations de babouins est très cohérente dans le temps. L'un des collaborateurs de l'étude, l'anthropologue Nathaniel Domini, avait déjà utilisé des isotopes stables pour identifier les emplacements géographiques des babouins momifiés issus d'Égypte ancienne. Cette méthode d'utilisation des signatures chimiques peut être utilisée pour distinguer le lieu de naissance des animaux de celui où ils ont grandi. L'étude, publiée en 2020, avait alors pu identifier la corne de l'Afrique comme région d'origine de ces babouins égyptiens. Grâce à l'analyse génétique, qui offre une plus grande précision géographique et qui peut également déterminer l'origine des animaux et de leurs ancêtres, la localisation a désormais été réduite à une zone bien définie, en Érythrée et dans les régions voisines. Cet échantillon comparatif ressemblait le plus à la variante génétique du spécimen de momie étudié provenant de la région côtière de l'Érythrée où dans l'Antiquité se trouvait probablement le port d'Adoulis. Les textes anciens semblent d'ailleurs le confirmer et font référence à Adoulis comme étant un lieu de commerce de produits de luxe et d'animaux. Le spécimen de momie utilisé par Gisela Copp et son équipe a été déterré en 1905 dans la vallée des Singes sur la rive ouest de Luxor et se trouve aujourd'hui conservé au musée des Confluences de Lyon. On estime que la momie remonte à une date comprise entre 800 et 500 avant Jésus-Christ bien avant qu'Adoulis ne devienne un centre commercial et un port important. Les premiers textes historiques mentionnent le pays de Pount comme lieu d'origine des Babouins une région légendaire d'où l'Égypte a importé des produits de luxe pendant des siècles jusqu'au début du premier millénaire avant notre ère. Cependant l'emplacement exact de Pount est inconnu. Les égyptologues se sont longtemps interrogés sur Pount car certains chercheurs y voyaient le site des premiers réseaux commerciaux maritimes mondiaux sorte de point de départ en fait de la mondialisation économique. Pount est documenté dans des illustrations et des textes anciens de la même période que les spécimens de momies étudiées. L'expertise égyptologique du projet a effectivement permis de relier Pount à Adoulis. Le spécimen étudié correspond chronologiquement aux dernières expéditions connues à Pount. Géographiquement cependant, il correspond à Adoulis un endroit qui, des siècles plus tard, était connu comme lieu de commerce également pour les primates. Fut alors émise l'hypothèse que Pount et Adoulis sont en fait deux noms différents pour le même lieu mais utilisés à des moments différents de l'histoire. Ce n'est qu'après avoir placé les découvertes biologiques dans le contexte de la recherche historique que l'histoire s'est vraiment précisée. Dans le domaine de la biologie elle-même, ces découvertes constituent une avancée remarquable. Car c'est la première fois que l'ADN ancien de primates non humains momifiés était analysé avec succès. Cela ouvre des opportunités pour étudier par exemple l'impact des interactions hommes-faunes sur la diversité génétique et leur rôle dans la transmission des maladies. Le contact des anciens égyptiens avec des animaux exotiques témoigne des premières interactions intensives entre les animaux sauvages et les humains. A cet égard, la momification massive de différentes espèces animales et de primates est une pratique culturelle tout à fait extraordinaire. La représentation des babouins dans les images et les œuvres d'art depuis l'Antiquité ne se trouve qu'en Égypte comme on l'a mentionné en début de vidéo. Nous ne savons pas ce qui rendait ces primates si spéciaux aux yeux des gens de cette époque dans cette région du monde et pourquoi ils ont été élevés à un tel rang qu'ils représentaient alors la divinité Thoth. Il ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'on peut se poser la question. En général, ils sont considérés comme une nuisance et un ravageur qui endommage les cultures. Pourtant, en Égypte, les babouins étaient élevés au rang de divinité. Encore un aspect, si vous voulez mon avis, qui nous fait comprendre que la philosophie et la mentalité de l'Égypte ancienne sont encore loin d'avoir révélé tous leurs secrets. En espérant que cette vidéo vous a plu, les amis, je vous donne rendez-vous sur la chaîne pour la prochaine publication. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada